Bonjour à toi chers spectateurs et parlons donc aujourd'hui du nouveau long métrage des frères Larrieu qui se nomme 21 nuits avec Paty, donc les frères Larrieu, Arnaud et Jean-Marie. L'histoire pour faire Saint-Dessette de Caroline, une parisienne qui est mariée et qui a deux enfants et qui va devoir se rendre dans une petite ville du sud de la France pour assister à l'enterrement de sa mère, qu'elle ne connaissait pas beaucoup. Et alors qu'elle se rapproche des locaux qui la connaissaient bien, le corps de sa mère va disparaître. Mystère et boule de gomme, nécrophilie, un amant en perdition qui aurait besoin de se rapprocher de son amante. Là est toute la question d'un long métrage dont le point de départ n'est pas la finalité, loin de là. Alors les frères Larrieu c'est des cinéastes qui ont énormément, mais alors énormément de mal à convaincre le grand public. C'est à dire que quasiment tous leurs films ce sont des cartons critiques. Tous les critiques sont d'accord pour dire qu'à chaque fois c'est une super belle manière de concevoir le cinéma, une très belle manière de voir la mise en scène, etc. Mais les spectateurs n'aiment pas du tout les sujets dont traitent les frères Larrieu. C'est très compliqué. Leur dernier film en date qui se nommait L'amour est un crime parfait s'est pris une pilée niveau critique spectateur, mais par contre la presse encore une fois adorée. Et là on part un petit peu sur les mêmes bases avec 21 nuits avec Patti. C'est à dire que sur le papier la critique adore, la critique fantasme comme c'est pas permis sur le film et son limite en train de dire que c'est le nouveau chef d'oeuvre des frères Larrieu. Et les spectateurs ils ont un peu plus de mal. Pourquoi ? Parce que le film des frères Larrieu est clairement perché. Vraiment vraiment perché, peut-être un petit peu trop pour les spectateurs. Et vraiment c'est compliqué de rentrer dans le film des frères Larrieu. C'est à dire que en soi le non-métrage n'a rien de bien méchant, mais il est complexe. Que ce soit dans sa manière d'aborder les sujets, dans sa manière de concevoir la narration, dans son rythme, dans sa mise en scène. Il est tellement complexe en fait que c'est vraiment compliqué de rentrer dans le film et d'accepter tous ces codes là. Ça en devient vraiment beaucoup trop compliqué et ça freine beaucoup l'immersion qu'a le spectateur là-dedans. Déjà au niveau de l'écriture, donc c'est les frères Larrieu qui s'y collent tout seuls, encore une fois. L'écriture en soi est bien, mais elle manque d'immersion. C'est à dire que c'est très compliqué pour le spectateur de devoir ressentir une affiliation avec un personnage central dont on ne connait pas grand chose. C'est à dire que le but c'est vraiment de jouer la carte de l'étrangère qui se retrouve dans un endroit qu'elle ne connait pas. Et donc qui va vivre avec les autochtones, qui va devoir apprendre à vivre avec eux, qui va apprendre à les connaître. Mais on sait tellement peu de choses sur cette femme et on a tellement du mal à vraiment la cerner. Que c'est compliqué de s'immerger à fond dans le récit et de se dire, j'arrive à comprendre ce que veut cette femme. Non, c'est très compliqué de savoir ce que veut Caroline tout au long du film. Au-delà de ça, il y a un vrai rapport particulier dans l'écriture des frères Larrieu avec le sexe dans celui-là. C'est assez impressionnant, mais tout le film tourne autour du sexe. C'est à dire l'idée de l'épanouissement sexuel. C'était déjà le cas dans L'amour est un crime parfait, où l'idée était encore une fois de montrer les problèmes d'épanouissement de certains personnages sexuellement qui allaient entraîner leur remise en cause. Là, on est exactement là-dedans. C'est à dire que tout le film tourne autour de l'idée même de désir. C'est à dire que Caroline n'a plus de désir et Patty, qui va être son acolyte pendant tout le film, elle est désireuse de tout sauf de l'amour. Ce qui est très beau en soi, ça peut amener des très belles thématiques. Mais la vache, qu'est-ce que c'est compliqué ? Qu'est-ce que c'est compliqué la manière avec laquelle les frères Larrieu l'abordent ? Parce qu'on se retrouve avec quelque chose sur le papier de simple, mais ils arrivent à le complexifier à un degré où ça en devient complètement incohérent. C'est à dire qu'en plein milieu du film, on perd totalement ça. Et pourtant, ils essayent de se raccrocher à cette idée-là de temps en temps, rappelant que par exemple, le petit-fils de Patty est absolument attiré par la mère de Caroline. Et elle, maintenant, vu que Caroline est décédée, enfin, vu que la mère de Caroline, c'est si ultra perché, ça essaie de se raccrocher à des trucs qui parlent dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment, vraiment complexe l'écriture des frères Larrieu. Et là, je pense que ça atteint un stade où ça bourre le long métrage et ça fait que ça ne donne plus du tout de rythme. Le film est très bâtard au niveau du rythme. Il est très bâtard parce que la mise en scène est étrangement rythmée. C'est-à-dire que toute la mise en scène du film, elle est superbe. Il y a vraiment quelque chose de très beau qu'ils dégagent de la mise en scène des frères Larrieu. Que ce soit au niveau des paysages, que ce soit au niveau de l'ambiance, que ce soit au niveau du ton qu'a le film. Il a un ton très décalé, presque loufoque. Ce qui a tendance à rendre beaucoup de séquences en dehors du temps, complètement. On a la sensation d'être dans un instant qui n'appartient pas à notre époque, qui n'appartient pas à notre temps, qui n'appartient pas à notre dimension, qui n'appartient pas à notre conception de l'humanité. Et c'est assez génial en soi. C'est vraiment génial de voir que les frères Larrieu essayent de développer quelque chose d'aussi intelligent. Et il y a des très très jolis plans. Il y a notamment un très très beau plan à un moment, où on voit Caroline qui est en train elle-même d'essayer de résoudre l'enquête, et où c'est un seul plan qui part d'un bout de la table et qui va se rapprocher tout doucement d'elle. C'est génial. C'est vraiment génial. Et en plus, il y a un très joli jeu avec les formats. C'est-à-dire que tout le film est en 4 tiers, mais à la fin, quand le personnage de Caroline va réussir à s'épanouir, le film va repasser en 16 neuvième. C'est ultra intelligent. Mais punaise, qu'est-ce que le reste du temps, c'est vide comme film ? On a la sensation que les frères Larrieu ne font que mettre en scène des acteurs qui déambulent dans leurs longs métrages. Et nous, on est un petit peu perturbés au milieu. On se retrouve à regarder ces personnages, à vouloir les comprendre, à vouloir essayer de cerner leur développement. Mais on n'y arrive pas parce qu'on a la sensation que le film a une mise en scène qui ne transmet pas de messages, ne transmet pas de réflexions. Alors que le scénario derrière, on transmet trop ce qui est complètement dystopique comme manière de concevoir le film. Et c'est en même temps ce qui fait le charme du cinéma des frères Larrieu et c'est ce qui fait qu'on ne rentre pas dedans. Et là, c'est ultra flagrant. C'est vraiment dommage parce qu'on sent qu'ils avaient envie de tenter quelque chose et qu'ils ont galéré et que ça n'a pas marché. Mais ça arrive. Au niveau du casting, là, c'est un petit peu particulier aussi. Parce que Isabelle Carré est excellente. Elle est rayonnante de douceur et de perfection dans ce long-métrage. C'est absolument dingue. Et en sachant qu'il y a quelques semaines, elle a joué dans Angers-Gabriel, c'est peu dire que là, elle a vraiment réussi à livrer une performance exceptionnelle. Karine Viard fait du Karine Viard, littéralement. Elle est en train de jouer le même type de personnage qu'elle joue depuis 3 ou 4 longs-métrages. C'est hallucinant. Elle ne se renouvelle pas du tout. C'est vraiment dommage. André Dussolier, pareil, il fait du André Dussolier. Il bougonne, il ronchonne, il grimace, il râle pendant la partie où il est dans le film. Il n'est pas vraiment bon. Denis Lavin dans un rôle secondaire est excellent. Vraiment à mourir de rire. Son personnage est juste jouissif. C'est excellent. Non, non, son personnage est vraiment bien. Ces 4 acteurs-là, c'est vraiment ceux qu'on retient de ce film. Et à l'image du film, ils sont moyens. Ben voilà, c'est ça le mot. 21 Nuits avec Paty, c'est moyen. C'est vraiment un film qui est moyen. C'est un film qui a deux manières de concevoir son propre long-métrage. De manière complètement dystopique. Et voilà, on n'arrive pas à savoir laquelle est la bonne, laquelle rentre dans la bonne case, laquelle aide le spectateur à vraiment rentrer dans le récit. On est complètement perdus. Et ça pose réellement problème pour un long-métrage qui aurait pu être vraiment excellent, mais qui a vraiment des maladresses. Et en plus, ça a un casting qui n'est pas très équilibré. Voilà, 21 Nuits avec Paty. Franchement, si vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Si vous n'avez pas envie d'aller le voir, n'y allez pas. Parce que c'est un film qui est moyen. Donc ça peut soit totalement vous plaire, soit vous allez totalement détester. C'est vraiment le problème avec ce genre de film. Essayez de vous y risquer. Vous verrez bien si ça marche avec vous. A plus. Merci.